salut à tous donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur undertale j'espère que c'est ça il vous plaît toujours donc on va continuer sur le plan c donc là on vient de faire de va battre papyrus son dernier épisode qui on va continuer là on arrive vers les chutes hop j'espère que ça vous plaît du double emploi heureusement qu'il dit double voix dit double pause ouais bon si tu insistes je peux bien me quand on est un peu de répit par ici je connais un raccourci suivons le ouais salut tout le monde et sans salut sans bonjour sans coucou sans sous nez et sans pas des pas déjà passé prendre un petit déjeuner quelques minutes non ça doit bien faire une heure j'ai pas pris tu dois sûrement confondre avec le branch ah ah vas-y mets toi à l'aise fait gaffe où tu poses ses fesses on trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges voilà j'ai pas posé mes fesses c'est plutôt mes pieds qui sont sur le tabouret mais bon alors voyons ce menu tu prends quoi burger ça m'a l'air pas mal grill bill ça sera deux burgers s'il te plait ce que tu penses de mon frère il est cool évidemment qu'il est cool peut-être tu aurais la classe tu portais le même costume d'ailleurs c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer bah au moins il le lave il n'entend pas qu'il le porte même sous les douches ouais ça doit être un peu gênant et un peu crade mais bon voilà la bouffe un peu de ketchup bon appétit via verser le ketchup le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette ah oups et no problemo prend donc ma part merci j'ai pas très faim de toute façon c'est gratte enfin bon cool ou pas cool faut bien avouer qu'il aimait le pack surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer un garde royal un jour il s'est monté devant la porte du chef de la garde il a supplié de devenir l'un des leurs évidemment comme il était minuit elle lui a claqué la porte de nez oui c'est compréhensible le lendemain il pourrait être toujours devant sa porte admiratif dans tel dénouement elle a fini par l'entraîner ça suit son cours pour l'instant là au fait je vais te demander t'as déjà croisé une fleur qui parle oui alors tu dois être au courant la fleur d'écho ce machin pousse partout dans les marais qu'on lui cause elle répète ce qu'on lui dit sans cesse et alors pas un autre jour papyrus m'a sorti un truc intéressant paraît que parfois quand personne ne regarde une fleur apparaîtrait et lui murmurerait des choses des compliments des conseils d'encouragement des prédictions c'est douche quelqu'un doit se servir de ses fleurs d'écho pour lui faire une farce ouvre l'oeil dac bon bah c'était une belle pause ma foi t'as pas une de m'empêcher de bosser aussi longtemps non ah au fait j'ai plus en rond ça te dérange pas de resgler c'est seulement non je plaisante je vais oublier mais ça sur mon ardoise ah ouais une dernière chose j'allais dire un truc mais j'ai oublié c'est c'est bête gré gré il te signale que ton plage doit sûrement être froid maintenant en effet continuons donc il y a quand même de sacrés raccourcis ça de ça pour nous amener de tout l'autre bout de la ville là-bas oh bonjour si tu reviens pour notre rendez-vous tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux je vais t'emmener dans un endroit très spécial alors un endroit où j'aime passer du temps d'accord ah ouais c'est sa maison tout ça pour ça ma maison rejoignons-le oh la cuisine t'as vu j'ai augmenté la taille de levier je peux y mettre encore plus d'os mate un peu qu'on s'est dit ce satin et chien il a embarqué son attaque spéciale malédiction sans commence pas avec ta musique de circonstance c'est quoi ça c'est une chaussette sale avec une série de post-it dessus sans ramasse ta chaussette merci ok ne la repose pas après mais l'autre part ok tu l'as bougé de 2 cm mais l'un dans ta chambre ok et ne la ramène pas ok elle est encore là c'est pas toi qui m'a dit de ne pas la ramener dans ma chambre ah oublie ça c'est le caillou de compagnie de mon frère d'accord il oublie toujours de le nourrir je sais pas si c'est nécessaire mais bon comme d'habitude j'ai dû prendre ses responsabilités le caillou est recouvert de vermicelles sucrées vous appuyez sur le cap et vous obtenez un cliquement métallique de l'argent vous obtenez 20 po tv oh c'est mon jeu télévisé favori vous pouvez lire un nouveau programme disponible bientôt mtt quoi normalement c'est bien meilleur que ça c'est juste un mauvais épisode ne me juge pas mon frère mange toujours au resto mais récemment il attendait de cuisiner quelque chose c'était genre une quiche mais il faudrait qu'une substance sucrée et de son oeuf il a de ses idées parfois voici la poubelle vas-y fais comme chez toi voici ma chambre si tu as fini de visiter on pourra les dents et ouais c'est toutes les attaques que j'ai utilisé sur toi super souvenir hein je m'en souviens comme si c'était hier même si ça vient juste d'arriver en fait c'est mon lit si un jour je vais à la surface je voudrais conduire sur une longue route sentir le vent dans mes cheveux le soleil sur ma peau bien sûr tout ça ce n'est quand même du coup je voyage en dos d'autant l'internet dit je suis plutôt populaire je suis une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés hélas impossible d'échapper en son de la gloire ces derniers temps un train de jaloux meurs seul en ligne il m'envoie souvent des blagues idiotes en uniscule ce sera pas son frère il fait que le réseau social a ouvert sur l'écran de l'ordinateur d'accord mais du coup il a moins de abonnés je sais pas comment il n'y a pas de squelette dans mon placard j'espère bien sauf moi parfois oui les habits sont finalement rangés à l'intérieur ils perdent que ça donc c'est pas très utile allez si tu as vu tout ce que tu voulais voir tu veux qu'on commence notre rencard quand c'est le rencard ok et voilà j'avais jamais fait ça avant aujourd'hui mais pas d'inquiétude on n'écrit pas sans plusieurs lettres de mon nom j'ai emprunté un autre guide du rencard à la bibliothèque on va s'éclater voyons voir étape 1 appuyer sur C wow ça fait beaucoup d'informations on devrait être ok pour l'étape 2 étape 2 proposez lui d'avoir un rencard M humain moi grand papyrus tu t'invites maintenant à un rencard oui vraiment wow il fait une de ses têtes je suppose qu'on peut passer à l'étape 3 étape 3 viens s'habiller pour faire bonne impression attends une seconde s'habiller ce pensement sur ta jambe tu portes des habits en ce moment même et ce n'est pas tout tout à l'heure tu portais aussi des habits euh ouais non dis moi pas que c'est pas tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début allez oui bien sûr non tu avais tout prévu quel talent en matière de rencard non tout pouvoir rencard desk je n'ai pas encore dit mon dernier mot car moi le grand papyrus je n'ai jamais été et il ne serait jamais surpassé en matière de rencard je peux très bien faire comme toi car vois-tu moi aussi je porte des vêtements ouais en réalité c'est toujours ma tenue spéciale sur mes vêtements normaux dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi admire mais que pensez de mon style secret il craint non ton honnêteté ça montre à quel point tu as des soucis de moi cependant je ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue par conséquent ce que tu viens de dire ne compte pas c'est encore on ira pas plus loin sauf si tu perds sa sure au jour mon secret mais tu arriveras pas les âmes humaines sont plus fortes que celles des monstres c'est dommage mais c'est comme ça moi ça me botte enfin il faudra déjà que j'ai des bottes pas de secret dans mes jambes juste des heures du travail acharnées c'est moi qui m'ai amélioré ce haut en écrivant chic dessus astuce de pro ça marche avec toutes les fringues mais c'est pas un secret juste un bon conseil ouais mais ça te craint quand même ma casquette ma casquette ma casquette eh bien tu as trouvé mon secret je suppose que je n'ai plus le choix c'est un cadeau un cadeau juste pour toi mon frère tu sais ce que c'est ? bien sûr des spaghettis c'est ce que tu te dis hein ouais bien sûr mais tu as tort je ne viens pas ici à faire des pâtes ordinaires ceci est un travail d'artisan de soyeux spaghettis vieillis dans un tenue en chaîne puis cuisiné par moi le grand chef papyrus humain il est temps d'en finir voici le clou du spectacle goûter vous prenez une bouchée votre visage se griffle subitement ce goût est indescriptible quelle expression que d'émotion tu sembles adorer ma cuisine il n'a pas extension tu m'adore peut-être même plus que je ne m'adore ah u non humain tout est clair désormais ton amour envers moi est incommensurable tout ce que tu dis tout ce que tu fais c'est parce que tu tiens moi humain moi aussi je ne souhaite que ton bonheur il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments et tant pour moi de te dire que moi papyrus je euh dis donc c'est c'est moi où il fait chaud ici oh et puis humain je je suis désolé je ne t'aime pas comme tu m'aimes pas amoureusement je veux dire enfin j'ai essayé de mon mieux comme je suis à flirter avec moi j'ai cru que ça devait d'avoir un rencard ensemble que ma passion brûlerait tout aussi bon que la tienne ou gloire hélas moi le grand papyrus j'ai échoué rien a changé pour moi et avec ce rendez-vous je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément une sombre prison de passion sans la moindre issue comment il faut il te faire ça alors qu'on a mis non attends c'est faux je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit humain je t'aiderai à surmonter cette situation j'en continuerai d'être ton bot super cool en faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé car vois-tu tu es quelqu'un de bien ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami alors je t'en supplie ne pleure pas si parce que je n'ai même pas de lèvres et puis un jour tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi enfin non pas exactement presque aussi cool nyehéhé bon et si tu veux me contacter voilà mon numéro de téléphone tu peux m'appeler quand tu veux il n'est pas genre téléphone route merci bon faut que j'y aille heureusement qu'on ne lui a pas dit qu'on avait mis flirter juste pour gagner du temps il aurait été certainement vexé on va prendre donc notre route vers les chutes c'est ça à quoi là qu'il jette des glaçons dans l'eau ? ça rapporte quoi ? son de l'eau continuons notre route ceci est une boîte vous pouvez m'être enlever qu'intéresse sérieux impossible d'utiliser je voulais stocker une boîte ah hey undine je viens te faire mon rapport du jour à propos de cette humain dont je t'ai parlé plus tôt hein ? est-ce que je l'ai combattu ? euh oui oui bien sûr que je l'ai combattu je l'ai combattu vaillamment quoi ? est-ce que la capture s'est bien passé ? eh bien euh non j'ai vraiment tout essayé undine mais finalement j'ai échoué que quoi ? tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même mais undine inutile de le détruire tu vois je comprends je t'aiderai du mieux que je peux hmm d'accord yo t'as vu le regard qu'elle t'a lancé c'était c'était génial t'as trop de la chance t'as fait quoi pour attirer son attention comme ça ah ah allez viens on va aller la voir beauté les fesses des méchants ou ça a dû faire mal on sentit le monde de grande panneau dessus tout mais vous gardez votre détermination en vrai je pense qu'on va en rester là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à vous abonner à mettre des commentaires parce que vous avez des choses à dire et puis on se retrouve dans un prochain épisode bye